Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. En clôture avec une séance qui a confirmé la neutralisation de la tendance actuelle puisqu'après une ouverture en très légère hausse, on est venu tester la zone des 6035 points avant d'avoir une oscillation qui a quasiment été la même que celle que nous avions hier puisque point haut et point bas sont quasiment identiques si ce n'est qu'on a tout de même une légère baisse sur ces extrêmes avec donc un contact avec la zone des 6035 points. Même si en clôture, le CAC 40 termine à 6086.90, gagne 0,76%. Globalement, on ne peut pas dire qu'il y ait de nouvelles dynamiques par rapport à ce que nous avions précédemment. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration qui reste haussière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est légèrement haussier lui aussi mais toujours dans sa zone neutre ici entre 40 et 60. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons eu ? Eh bien, nous avons eu la démission de la première ministre de la Grande-Bretagne. Bon, c'était plus ou moins attendu et cela pourrait avoir tendance à, je dirais, calmer les marchés financiers par rapport au risque justement que représentait l'évolution de l'économie anglaise. Donc, normalement, on devrait avoir un successeur assez rapidement et donc cela contribuerait à calmer un petit peu les marchés. Et cela a toutefois contribué à provoquer ce petit mouvement haussier. D'un point de vue macroéconomique en France, pas grand chose de nouveau. Au niveau du palmarès des valeurs, au niveau des plus fortes hausses, on retrouve Dassault Systèmes avec plus 3,47. ArcelorMittal plus 3,17. Derrière, nous avons des valeurs comme Worldline, Eurofins Scientifique ou STMicroElectronics. A noter que nous avions les résultats aujourd'hui d'Hermès qui a publié de très bons résultats. Alors, on a eu une très forte hausse donc dès l'ouverture et puis tout cela s'est dégonflé. Alors, Hermès termine tout de même à plus 1,57 mais on a perdu quand même pas mal de terrain. Au niveau des plus fortes baisses, eh bien, nous avons Pernod Ricard qui perd 1,17. Derrière, nous avons des valeurs qui perdent un peu moins de 1% avec notamment AXA, Veolia Environnement, Bouygues, Carrefour ou Legrand. Donc, plutôt une séance de reprise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on confirme plutôt la dynamique haussière telle qu'elle est en place. Puisque ce matin, je vous disais que si on revenait ici sur cette zone des 6035-40, il fallait surveiller cet niveau. On voit que ce niveau, il a vraiment joué son rôle de support. Et donc, pour l'instant, même si on a un mouvement qui est faible, on a une résistance ici qui s'est transformée en zone de support. Donc, tant que l'on reste sur cette configuration, si par exemple, on se rapproche de la zone des 6137 points, eh bien, clairement, on pourrait aller dans le sens d'une reprise du mouvement haussier. Puisqu'en cas de rupture ici des 6137 points, et surtout si on vient à combler ce gap ici, donc en dépassant les 6143, eh bien, on validera beaucoup d'indicateurs et beaucoup de signaux qui nous donneront une perspective encore plus haussière. Donc, pour l'instant, ça reste baissier. Et naturellement, si on casse ici la zone des 6035 points, eh bien, les zones sont la moyenne mobile 20 exponentielle ici, donc proche ici des 5965 points, ou la zone des 5915, puisque en cas de rupture, eh bien, on viendrait tenter un comblement ici de ce gap qui serait comblé, donc si on allait sous les 5900 points. Pour l'instant, donc, phase de consolidation d'une dynamique très court terme qui reste donc orientée à la hausse, et ce, tant que 6035, ici, reste support, comme ça a été le cas aujourd'hui. Dans ce cas-là, on vise 6137, 43. Ensuite, on a 6200, 6295, mais surtout, l'objectif moyen terme sera un retour sur la zone des 6400. C'est actuellement le scénario privilégié. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point technique d'un point de vue statistique. Alors, les probabilités sont en train de changer. On avait une espèce de neutralité qui pouvait déboucher, donc, sur une reprise baissière. Eh bien, cela semble se confirmer. Hier, on n'a pas beaucoup d'occurrence, ce qui m'avait empêché, je dirais, de valider cette statistique. Là, le nombre d'occurrences monte et on reste sur cette perspective. Donc, pour demain, ça reste neutre, voire même légèrement haussier. Par contre, à partir du début de la semaine prochaine, eh bien, on pourrait connaître une baisse assez marquée. Donc, dès lundi, c'est à ce... C'est en tout cas ce que nous indiquent les statistiques au vu de la configuration actuelle. Voilà donc pour ce point en clôture. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada